et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans le deuxième quart de finale de cette coupe du monde de paladin match incroyable le premier match incroyable faut le regarder et ce deuxième match il est parti pour être chaud aussi team envy contre space station et gaming l'entrée en scène de rock monkey à l'écran à sa à sa à sa gauche il ya monsieur aise là on a red shao arès mytho sadak et frizz god au fond frizz god d'ailleurs j'ai je viens de publier le dans la tête d'un pro ivy de frizz god n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez pas encore vu khan qui est ban on est sur la première map s'il sera sanctuaire des protecteurs on a retiré khan strix atlas et makoa sans doute donc là il ya quatre ban of tank et on va faire speak quoi dans ces cas là willow où on va faire speak h en tout cas on veut gêner les codes les envies non ils vont prendre willow ils vont prendre willow pour random noob je pense non ils prennent rucus rucus pour rubu incroyable incroyable c'est déjà si mais c'est le même jeu on vient on vient de voir un bo c'était pas du tout ça les bannes vous nous faites quoi là on prend le rucus on veut pas le prendre on veut pas le laisser à sadak on prend un counterpick direct mais ça veut dire que vous laissez quand même à sg des piques très solides le barrique bourré de shao et derrière la willow non on décide de prendre la mime on s'en fout complètement de willow intéressant très bizarre comme choix et c'est le choix en tout cas de sg en tout cas on décide de pas sécuriser est ce que les envies ont joué h et rucus c'est la question en tout cas ils ont fait un target ban sur sur sadak 1 parce qu'ils lui ont ban son can et derrière ils lui ont pris sur rucus son rucus pardon envies qui part sur liane il y aura peut-être pas de willow dans cette draft est ce qu'on prend willow liane en se disant comme ça ils auront pas de quoi counter la willow avec la liane puisqu'elle sera déjà dans l'équipe des envies est ce que c'est la strat est ce que c'est la strat ou est ce qu'on va plutôt aller sécuriser une io maintenant ah putain c'était pile au moment où je le dis ouais mais ma phrase elle était commencé à être construite avant que ça apparaisse donc j'y avais pensé ils vont sécuriser io d'accord maintenant pourquoi pas moi je pense que c'est qu'un pic qui doit être sécurisé assez tôt aussi en effet dans la draft je pense c'est le c'est le moment le plus classique où on verra les io piques allez on va prendre une cassie est ce qu'on va pas partir sur une solo tank on hésite peut-être pas ou on prend h pour sa dac h est ce qu'on valide cette cassie pour arès bon arès il a pas un pool énorme donc je pense que c'est logique qu'on prenne cassie pour lui 64% de win rate on voit pour cassie un très solide hache par contre win rate de mer 32% allez les envy peut terminer la draft par une inara pour tulki et on va voir le last pick le last pick le last pick qui sera si tout va bien une willow une ivy une ivy peut-être une ivy pour random noob en tout cas willow complètement elle passe complètement au travers et c'est ivy qui est log willow est complètement passé au travers alors c'est vrai que sur sanctuaire des protecteurs c'est pas forcément le meilleur pick il ya des endroits en attaque et en défense pour se cacher mais c'est vrai que sur le point central c'est pas si simple on décide de carrément pas la jouer quoi et de prendre plutôt willow c'est vrai que c'est étonnant de prendre plutôt ivy c'est vrai que c'est étonnant quand on regarde tout le tout le match up entre les pitts murtin et les navy ou willow elle a été prise etc elle a été ban quasiment là à chaque fois et là carrément on la prend même pas on l'envisage même pas on l'envisage sans doute mais on l'a pas vu et ssg on part sur une furia pour mytho furia contre io je pense c'est vraiment le le vrai match up le vrai match up allez ce qu'on est ce qu'on lock cette furia ça serait logique je vois pas trop l'intérêt de genos ici à part pour le barrique furia est pour moi meilleur en pas mal de situations bon bien meilleur dueliste que genos bien plus en bien plus facile de survivre avec une furia contre udivik avec un genos allez on réfléchit pas mal sur sur la drap sur ce pic bon ils ont raison de toute façon ils ont du bank time donc autant l'utiliser et réfléchir aux stratégies allez c'est récupéré c'est une furia 62% de win rate pour furia très solide aussi comme pic et 50% de pick rate d'aller jouer une game sur deux bon bah grosse drap des deux côtés à voir comment il s'en sort rubu avec son rucus pour être impactant mais ça va être une grosse composition je trouve que io avec rucus c'est fort puisque ça permet à rucus de vraiment aller dans la mêlée et de faire la pression à des côtés sg on a une compo intéressante avec bas la fameuse miv de frise god ou à moins qu'ils ont déjà dit à moins qu'ils aient décidé de tourner parce que l'autre jour ils avaient tourné un petit peu on va voir on va voir qui va jouer cette miv et qui va jouer cette cassie chat est assez étonné si c'était encore une nouvelle fois frise god sur sur la cassie à reste plutôt sur la mine allez on est parti dans cette première map de ce bo7 entre les team envy et les space station gaming on va voir donc choix de map étonnant en tout cas c'est une map que moi j'aime bien sanctuaire des protecteurs à la map de imani et au niveau des choix des légendaires moi c'est du classique grâce maternelle aux slugshot pour sadak slugshot ça par contre c'est c'est plutôt rare même si ça se joue on joue plus à niveau pro slugshot et et bélier que le shield qui est beaucoup joué par les gens qui qui connaissent pas le truc du après c'est h point en fait h point ça joue à shield mais sinon on va plutôt la jouer slug shot si on veut faire des ia et sinon coup d'épaule si on veut être un véritable off tank capable d'aller embêter une backline et de survivre dans les rock monkey sur sur liane la miv mif qui met une pression et qui réussit à aller chercher le kiss sur monsieur et il se bien joué de la part de harès mais tu le qui qui punit derrière frise god qui doit faire attention donc c'est bel et bien maintenant frise god il joue seulement la ivy la miv ça sera toujours joué par arès en obdu qui prend le kiss sur red chao derrière frise god très bon shot ici et on va essayer de protéger sa dac c'est fait il était l'eau ils ont gagné le fight les joueurs de space station mais il décide pas d'aller sur le point et de grappiller un petit peu on va essayer de mettre des dégâts sur rebus cra la lina qui s'est fait dégager là c'est un bon bout ça permet de bas à barrique de grignoter un petit peu on a l'utile on va avoir la vision sur les adversaires c'était chaud parce que c'était le rayon là s'il avait stun on est bien qu'ils sont mis sur le recus random noob au le shot juste après mais il s'était sous dr vous avez vu parce que la ivy elle a pris moins de dégâts elle a pris 450 le 680 je pense ça devait être grâce à la dr de yo le poc et on a réussi à prendre le kiss sur arès qui s'est un petit peu comme it arès ça va être beaucoup ça il va falloir qu'il qui dès qu'il qui sache faire attention à l'agression qu'on va essayer de lui mettre en permanence vu qu'il va avoir tendance à ce comique pour essayer de tuer monsieur hayes sada qui prend le kiss sur rockmonkey et space station qui en infériorité numérique arrive à aller chercher un kill malheureusement ça ne suffit pas rubus fait la différence avec random dub ici et les joueurs de team envy qui semble bien parti pour essayer de cap et ce point est sans doute que ça va être fait ça va être compliqué pour pour rubus à quoi qu'on a récupéré deux qui du côté de sada qu'on va aller en prendre un deuxième sada qui prend un triple kill sur cette situation avec h et qui va permettre à son équipe finalement de passer devant ou c'est parti pour être serré là très clairement on a vu que ça se jouait sur des détails allez on va tenir du côté de red chao attention et à l'agression de rubus on va essayer de le punir forcément il s'est un petit peu commit pendant ce temps là on a ivy qui va aussi et là on va perdre tellement de temps à suivre rubus qu'on finalement laisse se régène ça bon il a été vu il n'a pas été oublié arès qui prend un double kill frizz god il prend un bon kill également sur rubus et ça push et ça push space station gaming j'ai cru qu'ils allaient perdre le premier point mais finalement ils s'en sortent très très bien et là ils sont ils avancent très très vite à 1 minute 40 ils sont déjà dans l'un des derniers derniers moments dernier fight pour le push au random nope qui font du poc là à la pression sur la ivy on essaie de la forcer à reculer et sada qui tient et on est à une minute 12 de contestation est ce qu'on peut pas claquer un ulti c'est space station c'est possible qui décide d'envoyer ce serait pas forcément très étonnant l'ulti de rubus pour essayer de gagner du temps finalement pas de kill la double roulade de cassi dans rock monkey qui prend le kill sur frizz god qui a décidé d'essayer de face là l'adversaire à la lâche qui arrive à coup d'épaule a failli se faire cancel on réussit à prendre un bon kill sur la sur la sur la mime et sur red shao bon sada qui va bien évidemment se suicider et les joueurs de ney envy qui défendent bien 44 secondes encore allez on a rubu qui remonte son ulti parce qu'il a claqué ils ont ils ont tulki qui va bientôt le récupérer il à 70% 30 secondes c'est largement faisable recus ça sera un peu plus compliqué trop la punition dommage il a raté un shot deux shots même je crois allez on va prendre le kill sur tulki monsieur ice très très low 65 hp on voit on le voit quand même dans cette compétition que ayo c'est pas facile à jouer allez on reprend le push valait mieux pas perdre l'aïly là c'était chaud ils vont pouvoir contester les joueurs envy mais attention on perd le prochain fight et c'est le 2-0 de space station gaming grosse pression mise sur random noob derrière c'est dur on perd rubu on perd rubu on bump la inara ça reprend le push on va réussir à prendre le kill sur rock monkey monsieur ice qui prend le kill sur arès mais monsieur ice qui est obligé de s'incliner là il se fait tuer malgré son escape on essaye de bump la inara deux fois elle est trop loin rubu qui revient pile au bon moment random noob qui prend le kill sur freeze gun derrière random noob qui carry là et qui fait la différence avec ses coéquipiers oh putain de merde ça s'est joué tellement à rien tellement à rien du tout les joueurs de team envy qui assure la défense mais ça a failli ils ont failli glisser là ils ont failli glisser très clairement on n'était pas loin du 2-0 pour space station gaming là on revoit le move où on sécurise le kill sur monsieur ice et derrière on se récupère un kill gratuit sur rock monkey et sur rubu allez 51 milles 52 milles de dégâts pour pour la cassie de freeze god qui est largement première pour le moment bah il a l'air de bien assurer les dégâts g et les dégâts derrière donc ça fait très mal à force allez sadak le coup d'épaule oh l'utile oh l'utile de sadak sur trois personnes et derrière rock monkey qui se fait avoir monsieur ice qui meurt et bien évidemment rubu fait un trait de kill mais derrière va se suicider tout simplement parce qu'il sait que c'est perdu double kill et les joueurs de space station ça c'est ça c'est une erreur de la part de envy de pas prévoir un coup pareil de la part de hash attention sadak coup d'épaule il se fait cancel il est mort il est mort il est mort il est encore vivant non il se fait tuer oh ça semble être un fight qui peut être gagné pour les joueurs envy faut pas se rater oh putain le très bon missile en vol là c'était magnifique excusez moi pour manque de politesse là mais c'était stylé le dash de rock monkey il claque l'ulti parce qu'il a oh mytho il a outplay rock monkey 1-0 pour mytho face à rock monkey le support qui gagne ohlala rock monkey nous habitué à meilleur quelle erreur sadak qui va mourir mais ça change rien au team fight c'est quand même un team fight qui est gagné par team envy et ça va leur permettre de prendre le contrôle du point et de mener à leur tour dans ce bo7 la pression sur le sur le rucus le bon kill ici pris de la part des joueurs space station gaming qui assure la défense et qui force les joueurs envy à reset est-ce qu'on peut prendre le kill sur rubu il va essayer de survivre il a réussi à survivre par contre tu qui lui se fait tuer allez 1 minute 55 les shots rubu qui attaque sur la droite la pression sadak qui s'était un petit peu comique mais c'est vrai qu'ils étaient plus très très haut en vie hein les joueurs de team envy rubu on essaie de mettre de prendre ce qui sur arès très bon tracking red chao qui prend un double kill qui prend un kill après que arès en est pris deux tout de même et les joueurs de space station gaming qui défendent très très haut on a même frizz god qui va essayer d'aller chercher son qui sur la inara c'est magnifique frizz god on rappelle c'est un joueur de blast à la base hein mais il joue vraiment très très bien cassie voilà la pression là sur la vie on est vraiment sur un speed de toute façon il fallait que les blasts apprennent à jouer hitscan parce que ça c'est quand même devenu quasiment obligatoire petit frizz du stream désolé sans doute du retour un pas de ma voix allez on va réussir à prendre le kill du côté sur red chao et sur mito on va reprendre on va commencer le push oula allez on sécurise pas mal de qui du côté des team envy 30 secondes de la fin un push un fight a gagné côté space station pour rassurer le 2 partout et on a rockmonkey qui est positionné sur cette petite hauteur là on essaie de le sortir rapidement arès qui utilise son double dash le poc sur monsieur hayes un peu gratuit là le kill ensuite on réussit à tuer rockmonkey il a fait ça avec 560 hp quand même arès il prend un double kill et il assure la défense de son équipe en détruisant complètement la backline a vraiment tué les gens dans l'ordre on termine par l'off tank et le tank point c'est vraiment bien joué et ça assure la défense bien joué space station qui reste dans la course sur cette première map de partout entre les deux équipes décidément je me demande s'il y aura un bo pas serré dans ce dans un bo set pas serré dans cette dans ces quarts de finale sachant que le premier que je pensais être le moins serré a été extrêmement serré on va voir comment ça se passe dans dans le suivant allez de partout entre les deux équipes on a conservé l'ulti recus l'ulti ou l'ulti vie et l'ulti nara de l'autre côté on a quatre ultis aussi il nous manque juste l'ulti furia et de l'autre l'ulti de liane allez on va voir si sada qui arrive à placer encore un très très bon outil comme tout à l'heure ou si cette fois ci vont se méfier ils sont paqués on arrête chao qui pose sa petite tour à la gauche et sa barricade devant trop mytho le bon kill récupéré par rock monkey grâce à la tempête de glace de random noob ares ares qui prend un kill sur rock monkey il prend le dessus tandis que sadak arrive on va réussir à prendre le kill sur ares on bum deux fois l'eurocus mais deux fois l'eurocus revient là inara qui se met devant et tulki qui prend un double kill c'est dommage parce que les deux étaient faibles en vie côté red chao on a free cap quand même 50% du point c'est pas si grave que ça de leur laisser en plus on continue de caper avec frizz gott qui était sur le point finalement ce sont les space station gaming qu'ont gagné ce fight ares qui revient il a en plus son midnight midnight il décide de l'utiliser bien sûr on va essayer d'aller attaquer rock monkey la pression rucus qui claque son ult à son tour la inara on essaie de la tuer parce qu'il est plus sous grasse maternelle mais malheureusement on a perdu trop de temps sur cette inara et résultat c'est la punition trop de temps pour tuer cette inara trop de temps sur un tank point ça veut dire que derrière les adversaires sont free sur d'autres personnages et ça fait gagner aller on va essayer de bloquer assez rapidement assez haut le le la contestation des joueurs space station en double qui prend qui sur mytho et ça c'est un bon qu'il a un prendre de qui sur le support ils vont peut-être toucher mais dans un sale état les joueurs space station gaming 93% un reste qui va dessus mais qui derrière se fait tuer par monsieur hayes les joueurs d'envie qui vont à rester devant dans cette première map on va directement essayer de tuer red chao on essaie de l'enfermer un peu l'albaric bot propulsé deuxième bot propulsé il arrive à trouver un angle on peut pas avancer sinon c'est sinon c'est la mort bien joué red chao qui survit et c'était important parce que là ils ont mis pas mal de ressources pour essayer de le tuer roi la la sadac très bon qu'il très bon slug shot un de la part de sadac pour prendre le qu'il sur monsieur hayes ici Attention freeze god un bon qu'il surtout qui c'est bien on gagne du temps On va réussir à temporiser du côté de random noob il faut se regrouper du côté en vie On s'était chaud il n'avait plus beaucoup de pv Rebut la pression sur le le baric Attention random noob qui va sans doute mourir à la sortie de l'ice block non il a survécu ça y est il est tué il a réussi à revenir sur la position rebut il est mort il est mort un petit qu'il récupérait par par cassis et cette fois ci push à leur tour mais il s'enferme un petit peu tulki après il a le soutien de monsieur hayes Attention le kill non pas de kill sur mytho ici mais c'est rockmonkey qui le prendra finalement et space station gaming qui arrive assez bien à défendre Là on voit la force des dash de rocus quand il a de la quand on lui donne de l'accélération c'est vraiment un personnage qui va très très loin avec ses dash d'ailleurs pour ça que rocus me fait peur moi pour la saison prochaine s'il lui redonne si on la légendaire rejouable devient la légendaire des dash sa dak qui prend le kill sur rockmonkey c'est bien joué random noob qui prend le kill sur sa dak on va essayer d'aller chercher le kill sur red chao c'est fait bien joué 27 secondes avant la fin il faut reculer il faut assurer une défense pour aller chercher le 3 partout et une dernière manche mais pour ça il faut pas mourir maintenant allez ils reprennent le push reprennent le push pardon red chao bonne pression mise sur rockmonkey mais pas de kill récupérable l'util de furia on préfère assurer avec l'utilisation de l'util de mytho les bons dégâts et personne sur le point pour envi dommage ça c'est dommage bien évidemment dans un fight pas perdu de donner complètement la défense là c'est un peu raté allez quatrième manche de cette première map de ce bo7 et un match qui tient toutes ses promesses 3 partout 16 minutes de jeu allez au niveau des achats et des kills vous voyez un c'est très partagé des deux côtés on commence à finir l'itemisation côté mytho il a déjà quasiment 3 items 3 terminé côté red chao aussi c'est inara aussi qui est pas mal avancé mais c'est parce qu'elle a un revivifié elle a pris cavalier cavalier aussi pour monsieur ace parce qu'il meurt beaucoup donc il décide de revenir plus vite attention un res voilà voilà il faut faire très attention à ce genre de positionnement vous pouvez vite être puni attention Sadak qui essaye d'aller chercher les dégâts mais qui oublie que bah Ares pendant un moment il était out du fight puisqu'il avait pris une pression qui était énorme Sadak qui a réussi à s'en sortir je sais pas comment ça fait deux fois que les joueurs Space Station ont failli glisser là en Dom Nubu si a priori attendez une vissade mais si une vie c'est pas trop grave elle a l'habitude attention on essaye de protéger Sadak claque l'ulti pour essayer de stunner les tanks mais les tanks ont résilience on claque l'ulti de barrique on gagne du temps Rebu qui a pris très cher mais qui est pas tué c'est ça le problème c'est qu'on arrive pas à le tuer côté Space Station on arrive à tenir oh là là oh là là tu le quittes très très l'eau mais ça tient tu le quittes oh c'est incroyable ça ce joueur détaille personne ne meurt personne ne meurt depuis ça fait tellement longtemps que la manche a commencé personne ne meurt à chaque fois on arrive à back mais c'est incroyable ils essayent oh non Sadak qui s'est commite pour essayer de prendre le kill finalement ça tombe 2 pour 1 en faveur des Envy on attaque du côté de Mito Mito qui meurt Red Shao qui prend le kill derrière Freezgot qui va chercher la bataille et non ça va être les Envy qui vont s'imposer Red Shao non Red Shao prend double kill Red Shao prend double kill derrière il a pas le temps de poser sa tourelle c'est Freezgot qui est sur le point 99% le retour de random mais c'est n'importe quoi cette manche il meurt pas pendant une demi-heure et ensuite ils crèvent tous les uns derrière les autres mais double kill de la part des joueurs Space Station Rubu qui prend son kill également Ash qui doit revenir sur le point il n'y a personne il n'y a un wall personne ne peut y aller personne ne peut y aller Ash ne pourra pas y aller oh là là mais Cassie arrive à y retourner alors que le wall finit le barrique qui revient Sadak qui finit par tomber Rubu Rubu Kelo l'util de Rubu pour essayer de zoner il est obligé de retourner sur le point on va perdre Freezgot double kill de Rubu Rubu qui fait la différence et qui permet au Envy de s'imposer sur cette première map il s'impose dans cette première map les Envy c'est bien joué c'était extrêmement serré cette première manche de ce de ce BO7 cette première map victoire de Envy qui commence bien qui commence bien ce BO et qui se rassure parce que c'est vrai qu'après les Navy ils sont favoris de ce match mais c'est vrai qu'après la défaite des Navy je pense que plus personne est rassuré il va falloir se montrer chaud allez on se retrouve tout de suite pour la prochaine draft et on est parti pour la deuxième map chute du Jaguar chute du Jaguar je l'avais dit je l'avais call je venais de la call il y a deux secondes que ça serait le choix de map des Space Station Gaming c'est une map qu'ils aiment beaucoup allez on a Bancan allez on va voir côté Envy allez on va voir c'est un Ban Strix qui est retiré derrière allez on a encore deux Bans à faire ça sera est-ce que ça sera le fameux Ban Atlas Pakua à priori on va jamais laisser ah ils vont prendre Rucus en first pick les SSG à ce point là ils veulent le jouer pour Sadak ou est-ce qu'ils veulent faire autre chose alors est-ce que c'est le Rucus qui est first pick là Willow le Barrick lâche je pense que ça sera plutôt 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 Willow c'est Willow qui est first pick ça reste quand même lui ne m'a pas Willow Willow qui est first pick et qui sera joué par Freeze God côté Envy on a un Barrick et une Meeve qui sont prises Meeve qui va être joué en flank et Barrick en tant que point donc Meeve pour Random Noob et Barrick pour Tulki 58% de winrate 1 pour Meeve très solide perso qui aura été énormément joué en 2019 on verra si en 2020 ça sera toujours le cas le patch devrait être annoncé fin novembre je pense il y aura sans doute pas mal de choses à dire dessus allez SSG on peut partir sur Ash pour Sadak ou alors est-ce qu'on voudra jouer son Rucuse plus tard c'est vrai que Rucuse plus Willow c'est extrêmement fort pourquoi c'est parce qu'en fait c'est des personnages on l'aïs a vu Willow elle l'outille et puis après Aluline la moitié elle dasha en avant et elle va profiter de sa DR et de la portée de son dash pour aller faire des kills facilement Rucuse ça peut jouer un peu de la même façon donc si les deux ils vont en même temps c'est vraiment très très fort en plus l'Ultica s'il donne la vision et permet de tenter des moves ultra agressifs comme ça en fait SSG va vraiment jouer agressif avec ce Rucuse et cette Willow côté Envy on prend le Genos pour pas le laisser à cette compo des SSG qui sera vraiment très très fort aussi avec Genos en plus je pense qu'ils vont partir sur sur une Furia ça serait logique plus que plus qu'une I.O non ils prennent I.O quand même ils prennent I.O tout de même I.O qui est récupéré 40% de winrate c'est pas mal allez on est parti très bien joué très bien joué Inara et I.O Inara qui sera joué par Rechao et I.O qui sera joué par Mito non le Pic Bogie on n'y croit pas c'est souvent un troll qui font les ennemis ils vont aller sécuriser pour une Willow et un Rucuse il faut sécuriser un damage comme Lian ouais Lian c'est logique parce que ça peut temporiser avec son ulti l'ulti qui reste garde une immunité au dégâts de 100% allez c'est Lian qui va être récupéré allez Lian récupéré pour les ennemis c'est bien joué un personnage couteau suisse qui peut faire très très mal à longue distance qui au corps à corps garde beaucoup de dégâts puisqu'elle est capable de dash deux fois en 5 secondes ensuite elle a son clic droit qui fait des dégâts qui permet de faire tomber le shield de Rucuse assez vite et c'est un personnage qui peut inquiéter Willow quand elle est en l'air c'est sans doute l'un des meilleurs personnages pour ça grâce à sa présence en plus il y aura le genos qui permettra d'augmenter les dégâts ça augmente les dégâts également de Lian donc c'est très fort ça permet à Mif d'être plus indépendante avec le shield de Satrak ou le shield de 9 vies grosse composition de la part d'Envy ils ont le genos pour augmenter les dégâts aussi du barrique c'est une grosse compo il faudra voir si les SSG avec cette stratégie là d'avoir Rucuse et Willow qui vont jouer hyper agressivement ensemble je pense en même temps pour pouvoir essayer d'aller inquiéter la backline il va marcher allez on est parti sur chute du Jaguar entre ces deux équipes Team Envy mène 1 à 0 dans ce BO7 je rappelle c'est 5 maps 4 maps gagnantes si vous voulez gagner un BO7 au niveau des choix c'est une K6 Impulse d'accord ok donc pour se faciliter le duel face à Mif c'est marrant on n'aura vu que des K6 dégagés et puis là en ce moment on voit beaucoup de K6 Impulse pour pouvoir assurer le duel face à son vis-à-vis flank tout simplement Mif allez on est parti Space Station Gaming en bleu Envy en rouge et c'est Ares cette fois-ci sur K6 et donc Freeze God bien évidemment sur la Willow voir si la Willow aura assez d'impact il y a la backline il décide d'attaquer ensemble Freeze God lui qui spam pour le moment personne sur le point Siret Chao vient de s'installer dessus c'est de zoner la Liane un petit peu seul le Barrick et Rubuk essaye de mettre la pression sur Ares attention Ares a intérêt à déguerpir Tulki qui veut essayer d'y aller ensemble mais bon il y a la Io Io elle a bien protégé par contre on est obligé de fuir côté Sadak le burst sur la Mif Mif qui est obligé d'utiliser son assaut on met la pression sur la H la H arrive coup d'épaule on essaie de se retourner contre elle mais ça fait mal très très mal 75% va falloir retoucher le point ça va pas être facile Inera qui va y aller 93% Red Chao il est low Sadak essaie d'aller mettre la pression sur la backline il essaie de gagner du temps pour son équipe pour créer de l'espace pour permettre à Red Chao d'être plus facile sur le point quand il a retourné tout le monde contre lui Sadak et qu'il est reparti c'était bien Randonneau qui prend le kiss sur Ares c'est un fight qui semble être gagné on va attaquer on prend le kiss sur Rubuk mais derrière ils vont se faire attaquer dans le dos est-ce qu'ils sont prêts à ça ça y est il prend des dégâts dans le dos Sadak on prend le kiss sur Mito et sur Red Chao c'est le rouleau compresseur là les team Envy vont assurer leur premier point sur cette deuxième map ça se joue pas à grand chose mais j'ai quand même l'impression que les Envy arrivent mieux à gérer dans les derniers dans les petits détails la pression sur Ares on va attendre le heal de Io et on va chercher les dégâts on claque la grâce maternelle allez on essaye d'enfermer la hache c'est fait avec le wall est-ce qu'on peut la tuer est-ce qu'on a suffisamment de dégâts à décider de claquer son outil pour assurer random noob on va prendre le kiss sur Sadak et les joueurs de Space Station Gaming qui sont obligés de reculer Mito qui prend du poc attention Mito Mito il est chaud là il est chaud il tente le duel il se fait tuer malheureusement c'est un peu dommage je pense qu'il aurait dû reculer et l'ulti de Barrick ça va faire très très mal à la Inara Rechao qui est mort derrière on va prendre un double kill du côté de Sadak non même pas puisqu'il y a ce fameux ulti que je parlais il y a deux secondes qui permet de temporiser la double roulade qui n'a pas suffi et les joueurs des Envy qui sont en train de faire la différence random noob qui va essayer d'aller attaquer Mito là on voit l'agression possible de Mif sur une Wiyo à quel point ça peut aller vite il faut retourner sur le point il est très très low oui très bon kill pris par Rechao Sadak qui va attaquer la backline regardez regardez Sadak qui attaque la backline maintenant c'est la Willow qui attaque la backline c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure regardez l'agressivité de ce truc et comment c'est ingérable ils ont galéré à gérer le Rucus ils ne peuvent pas gérer la Willow derrière et on a plein de morts donc là voilà c'était l'exemple typique du pourquoi Rucus plus Willow et on déliquille tranquillement Rubus derrière vraiment bien joué là de la part des Spacestation Gaming qui montrent pourquoi Willow ou Rucus pourquoi Willow ou Rucus c'est que ça fait très très mal la Miv Miv qui dash random noob qui prend cher mais qui s'en sort et ça c'est le plus important de ne pas avoir de morts pour ne pas ralentir l'équipe on claque le stun sur le barrique et on ne réussit pas à le tuer malheureusement il a réussi à survivre avec les bottes propulsées même s'il est très très low derrière Tulki qui se fait tuer attention Red Shao Red Shao qui prend cher attention ça va défendre Arès qui prend un double kill là-dessus et Spacestation Gaming qui reste un partout dans cette deuxième map très clairement il va falloir voir il va falloir voir comment ça se passe mais très clairement les joueurs de Spacestation Gaming font quasi jeu égal mais ils ne sont pas au-dessus des Envy pour le moment Envy arrive mieux à assurer au niveau des teamfights sur le point central je trouve qu'ils sont un petit peu plus solides et qu'ils arrivent bien à jouer la défense si vous voulez c'est souvent Spacestation Gaming qui va glisser qui va essayer d'aller chercher la backline et qui ne va pas y arriver à un poil à pas grand chose à rien du tout et voilà donc compliqué allez on est parti 6 minutes de jeu un partout et on a l'ultimate de possible pour Genos regardez comment on attaque la backline avec les deux regardez regardez comment on gêne cette liane il va réussir à toucher c'est bien joué et c'est un kill mais pendant ce temps là on perd Mito dans la backline on n'a plus de support pour aller mettre la pression sur le barrique le barrique est obligé de fuir on essaie de protéger ainsi la cassie mais il y a un très bon outil de la part de Rubuk qui permet de sécuriser les kills Willow qui va dash qui va réussir à rejoindre ses coéquipiers Mif qui tombe mais Frisgot qui va faut il les bonnes personnes oui ça tient du côté de Hayo non ça tient pas le coup d'épaule qui permet de sécuriser le kill dommage d'ailleurs Sadak il s'enfuit 42% pour les team envy la pression sur la liane on claque l'ulti du côté de Rukus pour sur la oui 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 c'est un kill récupérable par Sadak c'est bien joué est-ce qu'on va pouvoir retourner sur le point du côté Space Station on utilise bien l'utilisation du shield le contrôle du point Tulki qui claque son ulti pour zoner ses adversaires décide tout simplement de reculer côté Space Station Red Shao on a la Luna qui est sur le point ça permet de caper H qui a utilisé son coup d'épaule pour aller sur la droite de la map pour aller prendre le contrôle du dark Arès ce sont de nouveaux team envy qui contrôle le point l'util de Genos qui ne touchera pas ni Iyo ni Inara le burst sur monsieur Ace ici regardez l'agressivité encore une nouvelle fois il prend cher quand même le Rukus là Rock Monkey qui prend le kill sur Arès le stun de Io qui n'est pas suffisant Red Shao qui prend un kill deux kills peut-être un troisième oui deux kills récupérés par les joueurs Space Station et il passe devant 2-1 c'est serré c'est serré et Space Station Gaming qui prend l'avance de l'avantage sur cette deuxième manche un BO qui est parti pour serrer mais parti pour être serré on va voir on calque la zone morte les coups d'épaule il arrive à généralement à toujours placer son coup d'épaule pour le moment en tout cas du côté de Rubus on va passer au dessus on va aller Arras la backline dommage le Genos qui ne tombera pas ah si il est tombé par les missiles on cancelle l'ulti pour ne pas être en vision mais on se fait quand même finir par Tulki qui était là pour veiller au grain et tuer cette petite fée la Tulki qui zone a priori on va reculer parce qu'on a un joueur de moins et on peut reculer assez facilement grâce au boost de vitesse et on va attendre le retour d'Ares le retour de Friskdott pardon allez on attaque par la gauche vous voyez avec juste Rukus qui est dans l'escalier on a un bon shot là d'Ares qui permet de tuer Random Noob attention Tulki il prend la pression ils vont se retourner sur le Genos Genos qui meurt superbe move de la part de Sadak qui fait la différence et Space Station Gaming qui va sans doute réussir le push là un 4 pour 0 avec Random Noob qui revient tout juste mais qui malheureusement ne pourra pas contester le point ça passe pour les joueurs Space Station Gaming qui mènent maintenant 3-1 dans cette deuxième map possibilité de revenir à 1 partout dans ce BE7 décidément je ne sais pas à quelle heure on va terminer ce stream il est 19h40 on n'est même pas à la moitié et ça fait déjà 4h08 qu'on est en live j'espère que vous êtes patient j'espère que vous avez sorti le Red Bull je ne bois pas ce truc mais voilà si vous avez une boisson énergitante n'hésitez pas à en boire parce que là ça va être long ou du café tout simplement ou du thé allez on va voir 10 minutes 10 minutes de jeu et 3-1 pour le moment entre les deux équipes allez c'est parti Arès sur le point et là Inara qui avance sur le barrique l'util de Sadak ils essaient de jouer voilà ils jouent de l'agression et les Envy jouent un petit peu la défense et pour le moment pas de mort Sadak qui arrive à temporiser Tulki qui va essayer d'aller harceler un petit peu le Rucus mais le problème c'est que ça se retourne un peu contre lui Mytho très très low Mytho 5 HP tuer par rubus pendant qu'on a Random Noob qui s'en sort à 1 HP véritablement pas de kill récupérable Red Shao Red Shao qui va accepter de mourir là ils vont accepter de mourir double kill de Rock Monkey on a quand même Free Cap 50% du cap Arès qui doit mourir à son tour les Team Envy qui reprennent le contrôle du point et qui vont peut-être réussir à revenir à 2-3 oh bon kill de la part de Random Noob sur Mytho ça fait la différence ça pour l'équipe Sadak qui va peut-être réussir à retoucher mais la Willow qui doit impérativement ne pas attaquer pour pouvoir régénérer ses points de vie a priori on est sur les Team Envy qui vont réussir à marquer leur deuxième point même si Red Shao retouche il retouche en infériorité numérique les Space Station et c'est très compliqué de gagner à ce niveau là en infériorité numérique on perd Red Shao et on ne pourra pas contester le point si Sadak y est Sadak se fait ulti par Lian on réussit à prendre double kill du côté de Random Noob cette fois-ci on décide de reculer côté Mytho et de laisser Envy cap ce troisième point allez 12 minutes de jeu bien joué Random Noob qui va chercher kill sur Mytho et qui montre qui montre que Ios a quand même tendance à mourir beaucoup ouais j'avais dit ça c'est assaut incroyable de Sadak avec son avec son Rukus quand on part d'une position haute qu'est-ce qu'on peut aller loin avec les dash de Rukus c'est un truc de ouf et on met le heal Ares chaud sur ses shots et Sadak tombe attention oui bonne protection de son coéquipier là du côté de monsieur Hayes ils vont ils vont ils vont accepter de mourir je pense Mytho qui meurt et Red Xiao à son tour une minute trente pour push du côté Envy pour espérer revenir à trois partout et ne pas laisser filer cette deuxième map allez bon des gars Ares les bons dégâts sur l'Allian et c'est bien joué de la part de Friskoth sur Rockmonkey les dégâts sur le Barrick Barrick les deux bots propulsés il est mort il est mort Ares random noob qui survivra mais Friskoth qui prend un bon kill le dash la portée du dash quand même ça a déjà été énervé sur les serveurs live mais c'est quand même dingue quand tu vois la portée du truc oui très très bon kill random noob qui prend un kill sur Friskoth et ils vont réussir à reprendre le push Ares qui va bien évidemment mourir mais qui cherche un trade kill pour ça il aurait fallu bouger la Luna il a eu le temps de la bouger il a eu le temps de la bouger toujours important de la bouger je rappelle que dès que vous la bougez elle est invulnérable je crois enfin j'ai l'impression en tout cas à chaque fois que je joue elle part vite donc je pense qu'elle est quasi invulnérable attention random noob qui joue l'agression random noob ça paye ça paye très bien joué un des rares flanqueurs qui peut aller autant dans la backline et en ressortir vivant avec Yvi c'est vraiment très clairement ce qu'on demande à un flanqueur actuellement à niveau pro attention Sadak qui est en difficulté random noob qui fait perdre un temps fou il monopolise l'attention et ça fait la différence Ares qui essaye d'attaquer qui essaye d'attaquer dans la backline mais on le voit bien Space Station Gaming n'y arrive pas en défense Sir et Chao a pris un kill quand même sur Rockmonkey ils ont perdu leur DPS ils essayent de temporiser avec Luna qui est collé Sadak qui arrive Sadak qui va essayer d'attaquer la backline on réussit à prendre le kill sur Genos et ça va assurer la défense c'était chaud c'était extrêmement chaud parce que c'est une façon de défendre qui est ultra dangereuse c'est à dire qu'ils foncent sur la backline ils jouent la défense comme on joue l'attaque les joueurs de Space Station c'est très stressant je sais pas comment ils font pour jouer comme ça mais ils le font ils jouent sur leur force bien évidemment sur la force de Willow et la force de Rucus qui on l'a dit dans la draft était très solide pour l'agressivité mais que si tu restes derrière à spammer c'est pas ouf c'est du burst donc il faut aller burst les adversaires même si Willow c'est du burst qui se prépare un petit peu allez on est parti 3-2 allez les joueurs de Team Envy qui doivent pour rester dans cette game caper le prochain point on décide de full flank on revient finalement dans le dark Sadak qui claque son ulti qui va se faire punir mais Frisgot qui pendant ce temps la prend le kill sur Oak Monkey il essaye de faire perdre du temps il se fait tuer par l'ulti de la part de Tulki c'est bien joué on a la 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 et ça va permettre de prendre beaucoup de kills ça Frisgot doit aller s'installer il doit accepter de mourir en allant sur le point 24% pour les joueurs de Team Envy est-ce que cette fois-ci on pourra retoucher on a l'ulti côté de Rubu en plus pour pouvoir stun là Inara s'il a pose problème on la bump un petit peu 65% Sadak qui avance avec Ares on veut peut-être essayer d'aller claquer l'ulti de l'autre côté Inara qui arrivera à retoucher non Inara qui arrivera pas à retoucher malheureusement les Team Envy qui vont réussir à caper le point 3 partout décidément aucune des équipes ne veut lâcher il y a eu énormément de 3 partout depuis le début de ces quart de finale de la coupe du monde de Paladin attention bien joué double kill de Sadak qui va chercher qui va charbonner et qui va aller récupérer les 2 kills 3 partout le POC sur l'Akasi allez 1 minute 50 pour push à chaque fois on met les joueurs très très low mais ils temporisent ils attendent tout simplement le régène on tient Sadak qui meurt j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'habituer petit à petit au style de jeu de Sadak qui est un style de jeu ultra agressif qui fonctionne à condition que ses coéquipiers arrivent à faire le taf une fois qu'il meurt oh la 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 freeze gone une démonstration de Willow une démonstration de Willow quoi tu me vois tu me vois plus tu me vois tu me vois plus il joue au chat et à la souris Sadak qui survit attention 59 secondes et les joueurs les joueurs en vie sont à quelques centimètres de gagner cette map 4-3 la pression le fameux coup d'épaule contre le mur pour gagner du temps on essaie de les sortir de la maison c'est fait est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill sur Arrest Arrest qui arrive à récupérer sa roulette et ça tient ça tient c'était chaud oh que c'était chaud mais les joueurs de Space Station Gaming qui tiennent bon ils auraient peut-être du délai kill le barrique là d'ailleurs un peu 27 secondes est-ce qu'on va pouvoir retoucher côté des joueurs en vie ça c'est un peu la question 20 secondes maintenant oh freeze god oh freeze god oh freeze god qui te fait punir oh là là c'est peut-être la cata la cata la catastrophe oh putain 7 secondes de la fin Sadak qui décide de se commit parce qu'ils se disent qu'il faut pas qu'ils retouchent le coup d'épaule la H qui va réussir à retoucher le point on perd Ares on enchaîne on se dit qu'ils ont fait les dominos les joueurs de Space Station Gaming et qu'il va falloir leur faire payer Red Shao qui tient tellement longtemps grâce à la DR de Io tellement longtemps c'est incroyable finalement Rubio a claqué son utile pour rien son utile pour rien on perd Red Shao mais derrière pourra-t-on tenir random noob qui a un HP random noob qui meurt Sadak qui décide de claquer son utile pour assurer la défense il va se cacher dans son trou derrière le gobelin c'est dur Ares qui est très très lourd Ares qui survit avec ses doubles roulades propulsées double roulades évasives le kill récupéré sur Tulk et sa défense pour Space Station Gaming mais c'était chaud oh c'était chaud pour les Space Station Gaming sur cette défense les Envy ont failli ont failli gagner allez on va voir comment ça se passe dans la dernière manche de cette deuxième map Envy peut-il mener 2-0 face à Space Station Gaming oh très très bon utile de la part de Mytho je l'avais pas vu je l'avais pas vu je l'avais pas vu double roulade propulsée exactement c'est c'est un des changements saison 3 désolé du spoil j'aurais pas dû vous spoil sur Youtube en tout cas n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous aimez mon contenu c'est vraiment très important de voir que les pouces vers le haut ne diminuent pas sur Paladin allez Mytho qui essaye de tenir Rock Monkey attention les Space Station Gaming qui profitent du free cap de Luna oh là là tout le kick a pris très très cher on essaye peut-être de le finir on arrive pas à le tuer il est très très long ils sont tous dans le couloir ils sont tous dans le couloir ils tombent les uns derrière les autres Rubuk arrive à coup d'épaule Rubuk arrive à coup d'épaule il faut aller chercher les autres kills du côté de Space Station le tiii sur Rock Monkey et sur Rubuk on réussit à sécuriser les deux kills on va réussir à terminer cette game côté Space Station Gaming Genoscaru ici a créé un overtime derrière le barrique qui va essayer de retoucher mais c'est trop tard non double assaut de la part de Random Noob Dair Mytho qui essaye à prendre le kill sur Random Noob c'est fait le coup d'épaule qui ne passera pas on s'est mis devant et Space Station Gaming Space Station Gaming revient un partout dans ce BO7 entre les teams N.V. et les Space Station Gaming aïe 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 un partout on va voir comment ça se passe dans la 3ème map mais très clairement encore une nouvelle fois un BO7 qui s'annonce serré pour ces worlds de paladin et on est parti pour la 3ème map Frozen Guard Frozen Guard c'est Dôme Glacé Dôme Glacé c'est la 3ème map et c'est le choix de la part d'Envy pour le moment les deux équipes qui ont choisi leurs équipes leurs maps ont gagné je crois ou alors c'est l'inverse je sais plus enfin bref Io ban pour les teams Envy on voit à quel point le perso est extrêmement puissant c'est pas Koa qui est retiré en 2ème on banne ensuite Atlas et Strix de l'autre côté côté SSG beaucoup de choses qui sont prenables en premier on a bien en barrique et on a bien évidemment Kan 52% de winrate pour le petit barrique Kan est directement récupéré pour Sadak avec une Meeve qui va être récupéré pour Arès c'est vrai que si on regarde depuis le début de la compétition Meeve est un perso qu'on doit peut-être un petit peu plus contester que Cassie puisque si on joue Cassie on peut jouer Liane par contre Meeve il n'y a pas vraiment de réel remplaçant à Meeve Eevee remplace un peu Meeve mais je trouve en moins bien quand même elle est moins safe elle peut moins aller dans la backline elle peut aller autant dans la backline mais je ne sais pas c'est différent c'est très différent comme style de jeu ça ne fait pas les mêmes choses à niveau pro aller Rucus pour les Envy donc pour Rubu pour contester de toute façon parce qu'il ne voulait absolument pas qu'il joue Canne plus Rucus ça aurait pu être la stratégie ils l'ont déjà fait les Space Station Gaming côté M.A.ZE on va partir sur on prend la Furia de M.A.ZE il faut aussi penser que quand on prend Furia contre les Envy c'est aussi pour ne pas la laisser à M.A.ZE qui est connue pour être très très fort sur Furia aller H récupérer pour Sadak donc ça sera Red Shao Kan Sadak H M.A.Z Genos et on va terminer par le pic de Random Noob on est sur Dome Glacé on pourrait voir un BK non BK c'est pas folichon parce qu'on attaque défense on pourrait voir il y a Willow qui est laissé open est-ce qu'il a envie de jouer Willow avec Genos Willow qui est laissé open est-ce qu'on veut la récupérer sachant qu'on a pris Lian ça pourrait être intéressant Lian pour Rank Monkey et Willow pour Random Noob et non il décide de partir sur une Eevee Arrête Dragon qui me conseille de sortir mes vidéos World map par map ça te fait des vidéos jusqu'au prochain World c'est vrai c'est vrai c'est vrai si on pensait qu'il y a la tulle sur Liker TV on pourrait faire ça je pense que ça me rapporterait pas mal d'argent c'est vrai et surtout je pourrais chill la journée et pouvoir siroter mon mojito parce que c'est vrai qu'entre les 7h 8h de live journalier plus les vidéos on travaille assez facilement dans les 10-12h par jour minimum donc là forcément mais il y aura une vidéo je vous tease une vidéo en décembre qui sera bilan 2019 de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube qui sera une vidéo où je ferai que me plaindre non pas du tout mais voilà ça sera je pense qu'il faudrait que je regarde celle de 2018 pour comparer et voilà c'est toujours intéressant de voir allez Cassie récupéré pour les joueurs de SSJ ça sera donc Freeze God sur Cassie et Miv joué par Aris Random qui jouera Ivy et Lian pour Rock Monkey deux grosses compositions seulement un seul tank point dans cette game c'est Baric on n'aura pas de IO cette fois-ci puisqu'elle a été ban et on retrouve la Burst Meta avec l'augmentation de dégâts de Genos et l'augmentation de dégâts de Furia pendant son ulti bonsoir les Virtus Pro ont déjà joué leur game non ils jouent après là on est dans le deuxième BO7 et c'est Dome glacé un partout entre les Team Envy et les Space Station Gaming aller au niveau des légendaires nous sommes partis sur déluge de roquettes on a déluge de balles du côté de Khan cambrioleuse pour Miv Big Game et Slugshot une nouvelle fois pour Sadak ils décident de faire ce choix où ils repart sur la légendaire de dégâts qui transforme le projectile de H qui transforme le projectile de H comme un projectile It's Can et Furzygot qui a déjà pris de kill sur Random Nob ils l'ont bien contré là en début de game et on y va la liane qui est restée dans le bac domination sur le point de la part de Rechao mettre la pression sur Ubu et Aris qui est obligé de reculer face au recus en early très clairement recus ça fait trop mal et Sadak qui se fait tuer par Monsieur Hayes il est allé un petit peu deep mais bon les joueurs de Space Station Gaming vont essayer de punir Rubus à leur tour c'est des deux off-tanks qui meurent quel rôle ingrat quand même dans les équipes c'est tout le temps les off-tanks qui meurent ou très souvent qui vont au charbon en fait attention Rechao qui laisse un petit peu free cap Tulkis pour pouvoir tout simplement attendre de se regrouper allez slugshot on dash sur l'âge pour essayer de la punir et c'est fait c'est bien joué ça bien joué de la part de Rubus qui permet d'aller prendre le ki sur Sadak et derrière on va être obligé un petit peu de laisser Rechao qui est obligé de se commit sur le point il meurt on réussit à prendre le ki sur Rockmonkey il va falloir aller sur le point de la part d'Ares c'est fait Rubus qui prend un double kill et normalement ce sont les Team Envy qui vont prendre le lead sur cette pape normalement s'ils enchaînent les kills quoique Sadak ils mettent du temps à le tuer est-ce qu'on va pouvoir retoucher il a raté un petit peu random double shot sur Mito mais ça fait quand même la différence oui ça va ça va tenir avec le barrique qui a fait le taf on ne pourra pas retoucher le point côté Space Station allez random noob qui réattaque direct en prenant le contrôle de la mine et on a Tulki qui maintient pour réussir toute la première partie du push bon la première partie du push elle est limite pas contestée par les pros même si là on décide d'y aller parce que c'est Space Station Gaming et qu'on y va de manière très très agressif en général on va contrer en essayant de mettre un outil du côté de Tulki avec le contrôle sur relâche on réussit à la tuer assez facilement mais c'est un trade un pour un quand même random noob on va essayer de le punir à la sortie de l'ice block mais le problème c'est qu'à la sortie de l'ice block tout le monde est mort protégé par Tulki Tulki qui fait la grosse différence là avec son coéquipier bien joué et Mito qui tombe et bien le payload qui va pusher rapidement mais vous connaissez Dom Glacé vous connaissez la hauteur ici qui est très difficile à push à niveau pro donc on va voir si les Space Station arrivent à défendre faut pas trop attaquer je me rappelle une fois les Space Station ils voulaient tellement attaquer qu'ils avaient attaqué les adversaires pendant le dos leur laissant leur base et ils sont push facilement faut quand même faut jouer agressif mais faut pas jouer agressif à partir de là faut jouer safe parce que là on bloque le payload littéralement en étant dans l'escalier donc c'est très fort en étant très très safe les Slug Shot qui est intéressant sur cette map Rubuk qui a réussi à essayer de mettre la pression là on va y aller avec l'outil de Furia on va dans la backline on repart mais on se fait finir oh là là les joueurs de Team Envy sont en train de faire la différence très clairement et on réussit à reprendre la hauteur ça va être compliqué Sadak a décidé de claquer son ulti il s'est fait contrôler il se fait tuer et ça passe pour les Team Envy bien joué de la part des joueurs Team Envy et ça leur permet d'être à 2-0 contre les Space Station Gaming sur cette troisième map bien joué bien joué bah ils ont Ares Ares c'est un petit peu commit il s'est fait punir et derrière c'est un peu tombé comme des dominos ils n'ont pas réussi à arrêter de mourir et ça fait la différence je trouve que les Envy sont passés un peu trop facilement c'est un peu c'est c'est plutôt à Envy de faire le jeu et c'est Ares qui s'est un peu commit et qui s'est fait finalement piéger j'ai l'impression que beaucoup les grosses équipes contre Space Station jouent beaucoup là dessus sur le fait que Ares et Sadak vont avoir tendance à ce commit peut-être et on va essayer de jouer sur la punition après Sadak a pu conserver son ulti puisqu'on ne l'a pas laissé finir allez Red Chao qui est obligé d'aller sur le point mais c'est pas facile pour un cadre de rester sur le point comme ça en du cas très longtemps c'est pour ça que le style de jeu est vraiment pas facile quand on joue double off tank avec un canne sur le point oh l'ulti de Red Chao on a essayé de contrer avec l'ulti Genos mais c'est Sadak qui tombe Rebu qui prend un autre kill Freeze God qui savait déjà où allait être à la Ivy c'est rigolo tellement ils ont l'habitude de jouer la Cassie qui roule et malheureusement ce sont Team Envy qui capent le point à cette habitude cette stratégie là de jouer double off tank qui ne marche pas qui ne marche pas qui marche quand c'est les Ninjas and Pyjamas on verra les Ninjas and Pyjamas joueront tout à l'heure on verra si Bombkar et Diggy Dog nous referons ce style de jeu qu'ils ont un peu inventé en tout cas sur cette année 2019 qui est de jouer Cannes H qui est de jouer bon c'est souvent ça ou qui est de jouer Atlas Cannes des trucs comme ça c'est vrai que moi je ne suis vraiment pas fan après tous les matchs que j'ai pu commenter de ce style de jeu là j'aimerais bien savoir d'ailleurs quel est le win rate de ce style de jeu là savoir quand les mecs jouent double off tank si on est à plus de 50% ou si on est en dessous c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile de demander à un Cannes de rester aussi longtemps sur le point qu'il n'ira ou un barrique super tempête de glace mis par Random Noob là qu'à Karril Fight il a emprisonné Rechao et Hares dans l'ulti et là on voit bien la différence est faite oh là là ça avance à une vitesse Sadak qui devrait claquer son ulti mais il ne l'a pas 38% c'est terminé c'est un 4-0 4-0 de Team Envy face au Space Station Gaming bien joué les Envy qui reprennent le lit en leur mettant un 4-0 au Space Station histoire de dire là il va falloir que vous soyez chaud pour la quatrième map parce que nous on est cette fois-ci prêt à en découdre bien joué de la part des Team Envy qui mènent maintenant 2-1 dans ce BO7 face au Space Station Gaming quatrième map qui sera Plage de Serpent Plage de Serpent qui est une map que j'aime beaucoup que les viewers aiment beaucoup en général parce que c'est une map où il faut savoir attaquer il y a une map il y a une j'ai posté il y a quelques jours quelques semaines le match des Navy où il y a Mutu qui joue un Androxus où là c'était vraiment une map une game magnifique et une map magnifique de la part des Navy c'est vraiment une map moi que j'aime bien parce qu'elle est vraiment cool à regarder et on a Barrick qui a été first pick par les SSG on banne Strix Atlas Makoa et Willow et côté Envy on va récupérer Ash et Khan donc c'est cette fois-ci les Envy qui jouent cette méta double tank que j'ai jamais jamais trouvé ça ouf 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 c'est pas queun et tout alors quand t'as Barrick alors que t'as Barrick Barrick c'est quand même un perso extrêmement fort après je comprends que quand tu le Barrick est pris par l'adversaire que t'as peut-être envie d'essayer ce truc-là mais bon Miv et Genos pour les SSG donc Ares qui aura sa Miv et cette fois-ci on aura l'augmentation de dégâts du côté des SSG on prend une I.O. côté Envy elle n'a pas été ban et on prend la Cassie pour Rockmonkey on va terminer la draft par le Rucus de Sadak et Nyan pour Ares les SSG ont vraiment une draft qu'ils apprécient donc maintenant à voir si ça suffira pour inquiéter Envy je rappelle que c'est un BO7 et que ça se joue donc un 4 map gagnant donc ça peut être 4-0 ça peut être 4-1 4-2 4-3 Envy pour Random Noob qui est récupéré sans doute grosse composition des deux côtés d'ailleurs mais on a Genos qui peut embêter un petit peu la H pour son ulti on a Miv le Midnight mais qui est contrée par la Cassie qui claque son ulti mate aussi c'est assez partagé faudra voir si en fait ce qui est fort je comprends en fait si vous voulez là je suis en train de me dire que la compo double off tank elle est intéressante si t'as Luna parce qu'en fait ça permet de mettre Luna sur le point off tank s'il veut décider de flanquer d'essayer de faire la différence avec son ulti par exemple un can ou une hache ils peuvent le faire parce qu'il y a Luna qui est sur le point donc double double off tank me va bien quand t'as Io avec toi si t'as pas Io avec toi ça peut ça peut ça peut tourner donc d'ailleurs c'est d'ailleurs une bonne stratégie des SSG aurait été de prendre Miv Io après le pic H can comme ça ils n'auraient pas eu la Io disponible c'est moi ou c'est les 14 mêmes persos c'est quasiment les 14 mêmes persos sauf que c'est pas la même draft et Io elle était elle était ban dans la draft précédente je crois salut Swiver Sinus bienvenue à toi sur l'Ikertv j'espère que vous allez bien et qu'on est parti pour la deuxième map troisième quatrième map quatrième map entre Space Station et les team Envy c'est parti les Space Station Gaming doivent impérativement essayer de revenir à deux partout parce que laisser après les Envy s'envoler à 3-1 ça serait compliqué de revenir on l'a quasiment jamais vu je crois une fois une fois dans l'histoire de la PPL cette année allez tinkering bricolage bien évidemment au niveau des talents c'est du grand classique c'est de nouveau une K6 Big Game pour les pour Rock Monkey et on a la bénédiction de la DS qui permet de diminuer les dégâts des personnes que vous soignez de 25% allez c'est parti on va avoir Monsieur Hayes donc sur ça Io et on met Luna sur le point hop et on va mettre la pression derrière sur Freezgot qui décide de reculer pour éviter de mourir on a le contrôle du point du côté des Envy ça me semble déjà beaucoup mieux de jouer Io avec le double tank après il s'est fait bump le recus non il s'en est sorti il s'en est sorti c'est bon Arès il va falloir essayer d'aller retoucher le point derrière allez on recontrôle le point du côté de Rechao mais on est obligé de s'enfuir avec les votes propulsés parce qu'on prend pas mal de pression allez Sadak il faut essayer de prendre le qui sur H non elle a réussi à fuir avec un coup d'épaule Eevee pas mal de dégâts mais pas de kills j'ai l'impression que les joueurs Space Station ils n'arrivent plus à tuer les Team Envy ça c'est un peu ressenti dans la game d'avant ils jouent tellement bien les Team Envy en termes de teamplay Arès qui prend le kill sur Monsieur Ace encore une nouvelle fois c'est vraiment le côté personnage OP personnage pas OP on sait pas trop tellement elle a tendance à mourir parfois dans certaines situations Arès qui fait la différence on va essayer de protéger Sadak mais Sadak il tombe l'ulti de Liane qui ne passera pas et Rebus Rebus 99% il va pouvoir claquer un super multi mais il se fait tuer il se fait tuer et ça c'est très important parce que ça permet aux joueurs de Space Station Gaming de mener maintenant 1 à 0 sur cette quatrième map par contre c'est une autre histoire les Space Station et les Space Station Gaming ont deux personnages qui peuvent aller sur la hauteur Rucus mais Rucus c'est pas si simple il faut lui laisser la possibilité de le faire et derrière il y a Miv mais voilà il faut réussir à le faire et ça c'est pas facile avec Rucus quand on est mis sous pression on peut pas le faire littéralement il faut le faire en ayant gagné un fight on va essayer on va essayer de mettre la pression sur random noob l'ulti de Genos Freezgot qui prend le kiss sur Monsieur Ace mais random noob qui tue mytho à la limite j'ai l'impression quand tu fais une emprise du vide sur une Eevee comme ça tu l'aides plus que tu la gênes quand toi t'es lourd en fait parce que ça te bloque ça la bloque et elle sait impérativement que Genos quand il est sous emprise du vide il se déplace à deux à l'heure donc le shot est beaucoup plus facile à placer que si t'étais en train de faire un EF par exemple ou un truc comme ça double kill et deux kills récupérés là peut-être qu'on va avoir Sadak dans Sadak il est en bas il peut pas monter il pourra monter l'année prochaine sans doute si on joue le fameux ancien talent qu'on jouait pendant très longtemps sur Rucus c'est le talent de mobilité qui a été obligé d'être on a été obligé de jouer les missiles parce que sinon Rucus ça valait rien et là vu qu'on va avoir trois stacks de missiles quoi qu'il arrive ça va être mis dans le deck de base et là Sadak il va peut-être faire le chemin pour aller sur la hauteur je sais pas quoi qu'on a perdu Freeze God donc c'est compliqué ah mais c'est Freeze God qui joue Mif cette fois-ci puisque quand c'est Cassie c'est Ares qui joue Mif mais quand c'est Liane ah voilà le fameux move que vous devez faire avec Rucus pour essayer de monter sur la hauteur là-bas avec le fameux saut contre le mur et le dash orienté ça vous permet de monter c'est long c'est pour ça que vous pouvez pas faire ça quand vous êtes en train de fight par 5 personnes ça marche pas trop et là on entre avec l'agression ensemble avec Ares et ça passe c'est bien joué enfin ça passe il va mourir là maintenant non il a survécu putain incroyable la hache qui met un superbe stun la Mif qui va essayer de s'en sortir c'est compliqué oh la Mif elle s'en est sortie elle a double dash et elle a survécu elle est passée au-dessus je crois superbe move les joueurs de Space Station la gaming qui font un superbe exploit on va réussir à prendre le kill si on prend deux kills est-ce qu'on peut continuer côté Red Xiao on a Luna Luna qui tombe le push l'alien qui meurt il faut aller embêter random il est obligé de revenir sur la position ça passe pour Space Station c'était magnifique il faudrait revoir l'action parce qu'il s'est passé beaucoup 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 de choses sur cette action j'ai cru que ça n'allait pas passer du tout et bien c'est passé très très bon ulti de la part de Red Xiao pour protéger ses coéquipiers et les joueurs Space Station Gaming qui mènent 2 à 0 sur cette quatrième map 5-2-5 pour Freeze God 3-2-5 pour Arès 2 kills pour Mytho quand même avec son Genos il a fait plus de kills que Red Xiao pour le moment random noob qui est à 5-2-2 et il a pris Havre 2 pour diminuer les dégâts qu'on lui faisait et au niveau de la distance il a 2 points il a 5 points dans les missiles bien sûr ça ne changera pas avec l'année prochaine peut-être qu'on jouera la diminution de dégâts sur les dash plutôt l'année prochaine je ne sais pas je ne sais plus combien on monte je n'ai plus la différence entre les missiles et les dash mais si on a plus de dash on jouera peut-être la diminution de dégâts sur les dash au moins 5 points dans les missiles ça ne changera pas et après les points dans les PV et par contre peut-être 3-4 points dans la distance des dash si on joue les dash on va on va peut-être diminuer le nombre de points dans les missiles peut-être à 4 et les PV à 2 on verra on verra bien il y aura sans doute plusieurs random noob j'essaierai de vous présenter ça bien sûr dès que possible superbe move de la part de Freezgot qui a outplay complètement random noob et qui fait perdre du temps à Cassie pendant ce temps-là les joueurs Space Station Gaming regardez la pression sur Rock Monkey il a un HP il faut aller le chercher non il ne faut plus aller le chercher il est full life oh mais ils y vont ensemble Arès et Freezgot hop on balance l'un sur l'autre et boum mais ça en change rien puisque Space Station Gaming mène maintenant 3-0 ouf Tulki qui a joué au bowling là allez Rock Monkey le retour avec sa DAC attention Arès qui est mal engagé là et les joueurs de Envy qui défendent bien sur ce début de push des Space Station Gaming allez on a la hauteur pour Arès ils n'ont pas décidé de reculer là un peu Tulki le bump de Rebus pour protéger son tank point et on va aller attaquer la Cassie oh la Cassie qui moi c'était Bolzi parce que même avec la double roulade c'était quand même tordu ah mais ça tient bon on réussit à tuer Red Chao là et on temporise bien ils sont très très low là les joueurs Space Station en même temps ils ont ils ont juste un genos pour leur remonter la barre de vie Barry qui est un petit peu avec sa tourelle mais c'est Kiodal on punit là je pense quand elle voulait essayer de coup d'épaule on va réussir à prendre le kill sur Evie c'est bien joué 3 kills la Cassie qui est très très low c'est un 4 pour 1 en faveur des Space Station Gaming et encore une nouvelle fois le Rucus qui peut qui peut faire ce move là et ça lui permet de prendre le balcon et tout à l'heure ça a assez bien marché on a Frisgott qui les empêche d'avancer et Rucus également ils vont essayer de déloger le Rucus très très bon ulti ça permet de dash et d'être au delà de l'escalier pour pouvoir au delà du pilier pour pouvoir l'ulti mais ça c'est all calculated c'est travailler l'entraînement ça ça se sent tellement que c'est un move qu'il y a l'habitude de faire et ça a surpris l'Akasi c'était vraiment bien joué allez reconquit qui a pris le key sur Frisgott les joueurs de Space Station Gaming on a Rechao qui part il se dit j'ai 8 secondes pour y retourner ça va permettre à l'Akasi de revenir à l'ami de revenir pardon Rechao qui crée un overtime avec sa barricade ça y est overtime créé est-ce que Sadak peut vraiment attaquer il est tout seul là-haut c'est compliqué pour Sadak on essaie d'aller tuer Monsieur Hayes c'est fait en fait Sadak il sert juste de boue de comment dire il sert juste d'appât pour que derrière il puisse tuer Monsieur Hayes assez facilement random noob ça va tenir pour les teams Envie c'est bien joué ça tient pour Envie cette fois-ci il ne faut pas qu'il laisse Space Station Gaming caper la totalité du point ou presque avant d'aller contester parce que ça parce que même s'ils perdent et qu'ils capent le point rapidement si vous n'allez pas le contester les Space Station ils peuvent gagner la game assez facilement donc ouais c'est bien le dash pour se mettre derrière la barricade qui est récupéré sur Monsieur Hayes et on va voir comment ça se passe dans cette troisième manche 10 minutes 48 les Space Station Gaming peuvent revenir à deux partout face aux Envie décidément les BO sont très serrés et on a encore une nouvelle fois 4 maps qui vont ne pas servir à départager les deux équipes Utigenos tenté de la part de Spunky mais qui n'est pas passé cette fois-ci un race qui tombe des coups de rubus c'est bien joué on va essayer d'aller attaquer Sadak ah et ça tombe on a réussi à prendre le kill sur Mytho c'est bien joué et malheureusement Sadak qui se fait tuer Freezgold qui prend le kill sur Random Noob mais en free cap côté Envie avec Luna qui est sur le point Rechao Rechao il a son ulti donc il peut temporiser il va devoir aller sur le point et claquer son ult je pense il se fait tenir par Genos non ça va ça tient bien on a réussi à faire tomber Luna Ivy qui du spam la tronche Sadak Kelo on a bien géré l'util Ivy on a claqué le dôme dommage Monsieur Ice qui ne tombera pas Rock Monkey qui prend un double et qui va faire la différence pour son équipe ça va permettre au Envie sans doute de caper le prochain point très très beau combo de la part de Hares mais malheureusement il ne peut pas contester le point les joueurs de Envie reviennent à 2-3 allez 12 minutes 20 de jeu et on va voir comment les Envie vont attaquer le push cette fois-ci pour la première fois parce que c'est la première fois qu'ils push on a Ivy qui peut monter et Io qui peut monter principalement avec son escape mais c'est tout H elle peut monter avec son ascendance enfin il faut accepter de claquer l'outil juste pour monter Rock Monkey qui prend un bon kill sur Sadak c'est compliqué et Monsieur Ice qui arrive très bien à tenir ils arrivent bien à jouer la défense ils vont aller chercher les dégâts sur Hares Chris God qui essaie de s'enfuir avec un dash un bon kill pris sur Hares les joueurs de Envie qui avancent bien et ils sont partis pour essayer de revenir à 3 partout ils n'ont pas lâché cette quatrième map très clairement et on a Random Noob qui est direct là pour Pok Ray Chao et le payload qui avance et en plus ils ont pris le contrôle du balcon alors ça c'est très très difficile à gérer regardez Sadak comment il fait chier ils ont voulu prendre le contrôle du balcon mais malheureusement ils ont un peu oublié leur Io c'est ça en fait ils ont pris le contrôle du balcon mais ils ont complètement oublié Monsieur Ice qui s'est fait chase par le gobelin ça va permettre d'assurer un peu la défense c'est une minute pour les joueurs Envie pour espérer revenir à 3 partout ou au pire il y aura encore un nouveau point fait mal à l'Aivie Ouf Monsieur Ice qui a voilà beaucoup 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 de difficultés parfois sur les Io surtout dans les maisons comme ça où votre escape ne sert à rien mais alors à que dalle parce qu'en fait il vous cogne dans tous les murs on ne pouvait pas passer à travers une porte c'est vrai que cet escape n'est pas folichon c'est un peu comme l'escape de Furia mais peut-être même encore pire je ne sais pas le fait d'avoir ce petit truc en cloche qui est dérangeant sur beaucoup d'endroits quand même regardez Monsieur Ice il essaie d'utiliser son escape cette fois-ci ils essayent un petit peu de bait là c'est bien joué je pense que là les Envy en ont marre qu'on campe Monsieur Ice et en fait là ils les ont un peu on va attendre qu'ils viennent sur toi et on va te protéger cette fois-ci et ça a fait la différence à Ress qu'il est obligé d'aller sur le point il claque son ulti carrément il va l'assurer en claquant des ultis c'est étonnant parce qu'il s'est dit qu'il avait moyen de le claquer cet ulti c'était étonnant et ça passe pour Team Envy ils reviennent à 3 partout ils reviennent à 3 partout et ils déjouent le style de jeu hyper agressif sur Monsieur Ice Team Envy qui est solide et qui revient donc à 3 partout dans cette quatrième map et qui a donc la possibilité de mener 3-1 ça va être tendu ça va être très tendu Space Station qui joue tellement sur l'agressivité et qui se fait punir parfois en voulant tous aller sur en voulant à 2 aller sur Monsieur Ice ils sont tous retournés contre la personne qui voulait y aller et ça a fait la diff 97 000 de dégâts pour Arès pour le moment il est à 6-10 Sadak 7-10 également mais pas facile cette gamme pour les joueurs agressifs allez Rock Bonky on attend bien sûr on attendait au cas où s'il y avait l'util de Mytho tout simplement avec son Genos c'est pour ça qu'on a fait ce move bizarre ils ont pris la hauteur Ray Chao Free Cap Sadak qui se fait poursuivre les DPS ont directement changé de position ah merde Ray Chao se fait ulti par Khan il est condamné bien joué qui est le prix par Monsieur Ice là ils sont obligés de lâcher un peu le point Freeze God Freeze God qui n'est pas vraiment en duel mais qui tient bon mais qui tient bon l'util Genos de disponible compliqué on a Ray Chao qui revient il a conservé son utile l'util Genos qui a touché peut-être Lunas et tout l'util ça va être dur pour Mytho de s'en sortir il faut l'aider il s'est fait bump il est mort gros gros fight de la part d'Edwi Free God qui veut mourir à mon avis on réussit à prendre le kill sur Ray Chao et c'est terminé victoire d'Edwi sur cette quatrième map il mène maintenant donc 3-1 dans ce BO7 bien joué de la part d'Edwi il leur manque donc une map pour s'imposer dans ce BO7 face au Space Station Gaming Envie je l'ai dit je l'ai dit un petit peu en introduction de ce stream Envie n'avait pas payé trop n'était pas favori l'année dernière et a quand même gagné les Worlds donc il faut se méfier de cette équipe est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher deux titres d'affilée double champion du monde Envie en tout cas s'oblent sur le papier très très proche de gagner ce BO7 et dans la manière ils en sortent ils jouent moins agressif ils jouent la défense et pour le moment ça paye face à Space Station Gaming qui se commit et qui souvent ne gagne pas toujours ses trades il est à 5ème map de ce BO7 et c'est Space Station Gaming contre les teams Envie en effet je n'aurai pas le temps de coacher pour moi le coach un vrai coach c'est quelqu'un qui est là pendant tous les scrims donc je ne sais pas moi imaginons ton équipe à scrim à des heures abordables ça va être à partir de 18-19h jusqu'à 23h ça peut être de 20h à minuit 5 jours par semaine donc 5 jours par semaine le coach il est là quasiment tout le temps si tu es vraiment coach tu spectacle la game pour regarder ce qui ne va pas tu peux prendre des records tu peux ensuite replay toutes les games avec certains joueurs ou tous les joueurs toute l'équipe le mieux c'est avec toute l'équipe un vrai coach tu demanderas à Dr.Gil qui a été coach pour une équipe CSGO à niveau pro tu travailles autant qu'un joueur pro un joueur pro il joue 8 à 12h par jour un coach il coache de 8 à 12h par jour c'est un sixième homme un coach ce n'est pas un métier où tu fais juste 5 minutes si tu as vraiment l'ambition d'être pro ou tu as vraiment l'ambition de le rester c'est énormément de travail coach tu ne peux pas être coach, streamer youtubeur en même temps tu dois faire des choix allez on est parti parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à quand tu vas coacher une équipe j'ai expliqué qu'en fait non on ne peut pas coacher une équipe à moins qu'on me file un salaire on me file un vrai salaire il faudrait demander tu vois mais t'as peu cher là le coach qu'on voit à l'écran il est avec qui a de vie depuis deux ans et AIDS chez les Kanga il est là depuis deux ans c'est des gens qui sont avec eux depuis tellement longtemps ils font partie de l'équipe tu vois et Metapusher et les mecs c'est des mecs qui réfléchissent tout le temps tout le temps tout le temps à quoi faire stratégie jeu etc c'est énormément de boulot coach Krasnik il est plus coach pour les playstation bah oui il est commentateur il ne peut pas faire les deux allez on est parti draft d'envy Kan Genos Kassi Mivinara bon je ne commente plus trop les drafts j'en ai commenté toute la semaine et puis c'est tout le temps la même chose Liane contre Kassi Miv contre Ivi Baric Rucus contre Kaninara c'est vrai que c'est un peu différent d'habitude le Kanin avec le Baric on voit assez souvent pas forcément tout le temps mais voilà c'est Pekka qui a gagné oui c'est Pittsburgh Night qui a gagné le premier Bo7 de cette soirée qui sont les plus forts entre Navy ou Envy bah historiquement si on prend le compte le championnat du monde de l'année dernière c'est Envy et si on prend en compte la saison c'était plutôt Navy allez on va terminer la draft par Inara Inara bon ce qui serait logique je ne vois pas les Envy prendre un Fernando ou un Terminus sur carrière ça ne vaut pas le coup donc ça sera Inara c'est certain alors au niveau du reste de la draft ce qu'il faudra prendre en compte bien évidemment c'est le duel entre Miv et Eevee qui vont beaucoup se taper dessus sur cette map ces deux flankers qui passent leur temps à se bloquer dans la partie on va dire la partie lab la partie gauche de la map j'ai hâte de voir comment Sadak va s'en sortir avec son rocus et on aura le barrique de Rechao donc c'est maintenant ou jamais pour les Spacestation Gaming ils ne peuvent plus laisser les Envy gagner une map s'ils sont dos au mur est-ce qu'on se dirige sur une cinquième sixième map ou est-ce qu'on aura une victoire 4-1 des Envy face à SSG ça reste quand même un BO serré mais j'ai quand même l'impression que les Envy s'habituent au style agressif de SSG et ça finit par ne plus passer après c'est juste que ça passe 48% du temps et 52% du temps ça ne passe pas et ça donne l'avantage à Envy c'est vraiment pas beaucoup mais on sent que je trouve Envy s'habitue un petit peu au style agressif et finisse par arriver à bien le gérer allez c'est parti pour la game 5 de ce BOE 7 Spacestation Gaming sera en bleu Team Envy sera en rouge et on a pas mal de potentiel puisque les joueurs de Envy ils ont Kahn et Kahn c'est très puissant sur cette map donc ça sera un truc déjà à éviter il y a l'ulti Genos en plus l'ulti Genos qui pourra être synergisé avec l'ulti Dinara on a l'ulti Kassi qui permet d'avoir la vision qui permet donc de passer plus facilement l'ulti Kahn et on a Kassi avec Miv donc la draft des Envy elle est pour moi elle est plus forte sur le papier elle a plus de synergie donc à voir comment ça va se passer pour les Space Station Gaming allez on claque le crit de guerre on se maintient et c'est infricable des Envy pour commencer oh l'agression sur la Ivy c'est dingue l'agression si vous mettez à la place de la Ivy il y a une Miv qui débarque et qui essaye de le tuer Random Noob sur la base oh la Sadak très très low mais qui s'en sort heureusement que c'est une furia et que ça remonte bien les barres de vie FR The God le shot sur Random Noob Random Noob qui s'enfuit il va essayer de le follow un shot deux shots mais ça suffit pas pour le tuer elle aurait eu Genos dans son équipe ça aurait suffit allez Rockmonkey qui avance on va essayer de punir Sadak First Blood de Red Shao sur Monsieur Hayes oh la la mais ça tombe direct on se croirait sur du Guild Ward 1 quand tu faisais un kill derrière ça tombait comme des dominos et avant ça tu as l'impression que c'était solide comme un Rock attention bien joué le rayon pour protéger un peu on essaye de temporiser du côté de Mito et de ne pas laisser les N.V. K. Pell's Point avec le retour de Red Shao s'installe sur le point on met du POC sur Monsieur Hayes bien joué de la part de Freeze God pendant que Sadak offre de l'espace à Freeze God et la Biff qui va essayer de l'attaquer la Tempête de Glace pour essayer de se protéger mais la Tempête de Glace ne fait pas la différence on claque le Midnight ça va être compliqué oh le POC sur Random Noob oh la la on le savait où il était on le savait où il était du côté d'Ares et ça a fait la différence on a bien réussi à shot et Red Shao qui prend un double kill avec Ultifuria on a fait la différence et on a réussi à prendre le contrôle du point du côté des Space Station est-ce qu'ils vont réussir à caper ? oui avec le contrôle du rayon ça passe pour les Space Station ils mènent 1 à 0 sur cette 5ème map allez Random Noob qui utilise Satra qui va aller chercher du POC sur Mytho de Dag oh l'ulti sur Arès l'ulti de Rubus l'ulti de Genos sur Sadak qui a claqué son ulti et Sadak qui meurt étonnant choix d'ulti mais pourquoi pas Mytho qui se fait poursuivre par Random Noob mais il y a FR Zygote qui veut protéger son coéquipier Mytho qui tombe quand même il faut reculer côté de Frisgote il faut attendre le retour des autres joueurs de l'équipe allez Red Shao qui essaye d'attaquer par le petit côté comme ça par la petite maison et on a Sadak qui essaye de mettre la pression mais qui la prend aussi la pression c'est chaud Mytho qui le remonte en boucle au début c'est tellement fort Furia mais ça va s'essouffler il va s'essouffler le recus au bout d'un moment quand Furia il y aura du côté Iris étroit pour la contrer allez Ivy Rock Monkey oh la pression sur l'Akassi mais elle ne tombera pas et Tulki qui décide de laisser Red Shao un petit peu push pendant l'Uti Furia on préfère faire attention Rebut la pression sur Sadak mais Sadak tient Tulki il va essayer d'aller en BT on perd Ares on n'y arrive pas on n'arrive pas à push du côté des joueurs Space Station Gaming c'est bien huilé on joue bien comme il faut on ne se commit pas on attend les bons moments les joueurs Team Envy ils montrent quand même une maîtrise et une patience et un calme je trouve dans ce qu'ils font qui est assez incroyable Space Station Gaming on sent que c'est beaucoup plus impulsif comme gameplay Envy c'est très calme je ne sais pas si vous le ressentez comme moi il y a vraiment beaucoup moins de commit c'est beaucoup moins prise de risque que reward alors que Space Station c'est vraiment à 200 ou 300% il tente c'est pas le même style de jeu Red Shao on réussit à faire un trade 1 pour 1 on réussit à prendre 2 kills du côté des Space Station Gaming et une pause mise par Random Noob allez c'est reparti on prend 2 kills du côté des joueurs de Space Station Gaming Rockmonkey qui va tout simplement attendre ses coéquipiers on est en overtime donc il faut plus s'éloigner du payload ça arrive bien trop souvent ça les joueurs qui s'éloignent surtout quand vous n'avez pas de tank point il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui yale Red Shao qui est dessus oh là là le beurre sur Red Shao ça va être compliqué voilà il n'y a plus personne le tank point meurt mouvement classique et derrière malheureusement personne pour reprendre allez un partout entre les deux équipes Space Station Gaming a besoin de gagner cette pape pour rester en vie dans cette compétition car je le rappelle il n'y a plus de loser bracket ça c'était pour la LAN de placement que les Space Station Gaming ont gagné d'ailleurs ils ont fini premier à la LAN allez on va voir comment ça se passe dans la prochaine manche mais très clairement les joueurs des Envy sont maintenant à 3 points d'éliminer et de se qualifier en demi finale au niveau des Ultimates on a 4 ultils de disponibles Red Shao qui est obligé d'attendre pour acheter l'item qu'il veut c'est quoi qu'il a pris Red Shao il a pris Résilience 2 ça lui permet d'être beaucoup plus serein c'est vrai il va devoir le lancer beaucoup plus rapidement mais il va quand même réussir à le lancer le problème résilience problème résilience résilience face à un code sur carrière c'est pas très utile c'est surtout pour Hydra je pense et déjà 50% du cap Frisgot qui prend le kill sur random noob dans la backline des joueurs Envy on va essayer d'aller mettre la pression sur Rockmonkey 60% Red Shao qui revient il a son ulti de disponible Rucus également l'ulti de Sadak on attaque ensemble on réussit à prendre le kill sur Rockmonkey derrière c'est Monsieur Ice qui tombe le Khan qui ne peut rien faire et qui tombe également tu kick après kill sur Mito il n'y aura plus de heal mais c'est pas très grave normalement ils sont capables de gagner ce fight ils le gagnent Red Shao qui reprend le contrôle du point mais malheureusement on est seulement à 20% pour Spaytation Gaming puisque le barrix était pris l'ulti au début mais il n'avait pas pu faire grand chose Mito qui revient avec 50% de son ult pas d'ulti disponible pour personne il n'y aura qui passe il n'y aura qui retouchera la présence ici ça fait de bons dégâts le duel entre Freeze God et Random Noob qui continue on essaye d'aider du côté de Sadak pour mettre la pression sur Random Noob on essaye d'aller le punir et on le punit avec un shot mais Rockmonkey pendant ce temps là fait la différence avec un double kill Monsieur Ice qui survit Sadak Rockmonkey qui fait la différence Sadak est obligé d'aller sur le point qui se prend un killing spree l'util n'est pas suffisant de la part de Freeze God et les Envy passent devant dans cette peut-être dernière map attention allez 2-1 2-1 pour les team Envy attention il faut aller dans le dos la pression sur Red Shao qui prend les dags deuxième série qui s'est utilisée pour la tourelle Sadak qui vient filer un coup de main on essaie de tuer Random Noob c'est fait et c'est fait bien jouer belle agressivité là on voit Rucus c'est tellement ça il faut avoir quand même un mental pour jouer ce perso parce qu'il y a tellement de moments où c'est vous qui allez crever c'est vraiment un personnage particulier actuellement dans le jeu c'est très fort en duel mais par contre t'as besoin tellement de te commit pour le tester ton duel que bah c'est bizarre quoi c'est bizarre très bizarre comme personnage en fait avec Ash Khan Atlas et Makoa on se committera beaucoup moins pour tenter un kill en fait qu'avec ce perso c'est pour ça que c'est particulier à jouer on aura des moyens de s'en sortir alors que Rucus t'en a pas ou pratiquement pas ulti de tulki le fameux wall devant pour le faire tomber après bon ça c'est pour le cacher un peu mais pas sûr ça change grand chose à niveau pro allez Red Chao qui montre bah que quand on possède cette hauteur ça permet vraiment bien de bloquer Red Chao qui est mort mais il va cesser mourir 52 secondes de la fin là le temps qu'il arrive à gagner c'est du temps c'est du temps de survie il va sur Monsieur Hayes à fond Sadak hop on prend le kill sur Monsieur Hayes oh là là par contre il meurt en domino là c'est pas terrible heureusement que Freeze God va prendre le duel et réussir à s'en sortir à quoi que il ait décidé de revenir sur sa position alors qu'il était très très safe en bas aïe 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 allez côté Space Station Gaming il faut tenir bon on a le nain au balcon c'est bon tout va bien allez c'est safe quand même comme position pour Baric par contre eux ils passent par la mine et attaquent dans le dos oh il a claqué son outil il a préféré jouer safe je pense qu'il a eu raison alors est-ce qu'il prend le kill sur random noob le dome a été utilisé la Inara qui va se faire malheureusement dès les kills le dash de Cassie il va aller la chercher ça me rappelle le move de tout à l'heure de Sim Silo où il fight Ninou et il le passe et il passe dans le dos et il va le finir parce qu'il sait où il est aïe 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 allez de partout entre les deux équipes Space Station Gaming c'est maintenant c'est maintenant que les fans des Space Station Gaming doivent se réveiller car les Envy mènent 3-1 on est à la moitié de cette cinquième map et il faut pas la perdre il faut pas la perdre pour les Space Station ça serait tellement triste de les voir se prendre un 4-1 quand même après leur parcours lors de la première moitié de la compétition on va dire la première moitié de cette compétition pour les World Championships les qualifications en fait ils ont quand même fait un sacré parcours ils ont été invaincus tout simplement ils ont perdu grande personne et je crois qu'ils ont perdu une map face à Kangas et tout donc après là forcément ils tombent sur un plus gros morceau les champions du monde en titre les Team Envy allez on a claqué on a claqué l'ulti du côté d'Ares Rosada qui claque un ulti mais malheureusement pas de kill récupérable là dessus Mito qui tue Rubu mais c'est un 3-1 en faveur d'Envy aïe 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 Red Chao qui va mourir on a l'ultimate du côté de Lian on essaie de faire tenir Red Chao Mito qui va aller se mettre sur le point il essaie de prendre le kill mais ça ne passe pas on est déjà à 57% du point ça semble compromis 69% on va peut-être réussir à retoucher Sadak essaie d'aller mettre des dégâts l'AV qui est très très low le recus également on perd l'AV et ça passe pour les Team Envy plus qu'un point plus qu'un point pour voir les Team Envy en demi-finale un point pour les Team Envy le kill est récupéré sur Arrest c'est bien joué on va prendre le kill derrière sur Sadak on shield au bon moment voilà on attend on attend qu'ils se comitent et on les punit c'est bien joué et ça avance rapidement pour les joueurs de Team Envy ils sont à quelques à quelques mètres maintenant de cette victoire et de cette qualification pour les demi-finales des championnats du monde ils avaient battu les Space Station Gaming l'année dernière en demi-finale allez bonne défense de la part des Space Station Gaming c'est pas encore terminé on va prendre le kill ici sur Random Noob c'est bien joué et Tulki qui se fait tuer à la toute fin comme souvent quand on est tank point allez on se regroupe côté Team Envy on a encore largement moyen de de tenter un ou deux push Random Noob qui survit on a Frisgot qui est à Blink attention Mytho qui va se faire attaquer là oh il est condamné il est condamné il est tué Sadak qui a pris un bon kill et c'est un 3 pour 1 en faveur des Team Envy il faut mourir sur le point il le sait Rechao parrière pour Frisgot il a raison d'Iceblock sur le point pour permettre à son équipe de gagner quelques precious secondes pour pouvoir essayer de se mettre en position de défense attention c'est le dernier push c'est le dernier push 48 secondes ouais je pense que d'ici là ils seront avant qu'il y ait le premier mort on sera quasiment à 40 secondes donc ça va être compliqué de revenir on essaye de terminer maintenant Tulki qui claque son ulti pas de possibilité de tuer Sadak essaye de zoner Random Noob 30 secondes toujours pas de mort Rubus on réussit à prendre le kill sur Ares attention Sadak claque le sien l'util Genos on est obligé de cancel Dash Sadak qui est très très long on réussit à prendre un kill sur Tulki mais c'est tout derrière c'est Mytho qui essaye de faire le plus mal possible c'est compliqué on n'arrive pas à tuer Rubus il faut retenir Red Shao on est en infériorité numérique on va perdre le nain d'ailleurs c'est très très chaud on perd Ares et c'est fini les Envy s'imposent les Envy s'imposent face au Spacestation Gaming 4 à 1 et c'est la deuxième équipe à se qualifier pour les demi-finales très bien joué de la part des Envy une équipe soudée une équipe ils l'ont toujours dit ils l'ont toujours dit que c'était une équipe qui avance ensemble et ils le font bien joué de la part des Envy qui restent chauds et qui sont maintenant à deux marches de gagner ces Worlds une nouvelle fois ils sont à deux marches d'arriver à avoir ce que les Navy n'ont pas réussi à faire l'année dernière de gagner deux fois le titre d'affilé les joueurs Envy sont toujours là il faut jamais les oublier c'est une équipe qui est parfois fait des saisons une saison moyenne mais qui en LAN est très solide on va voir comment ça se passe pour la suite pour eux ça sera samedi 16 novembre donc n'hésitez pas à passer sur la Iker TV ça sera aux alentours de 16h je pense je crois que c'est 16h30 n'hésitez pas à passer je vous fais des bisous je vous dis bonne semaine à vous il reste encore deux BO7 à commenter ciao get over here merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501